Gagnes, utilisation et exploitation sexuelle Gagnes, utilisation et exploitation sexuelle, qui vise entre autres la prévention en lien avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. En fait, c'est un atelier qui va se donner auprès des jeunes de secondaire 2 par un policier et une intervenante sociale du CALAX. Le déroulement en classe, c'est sur trois périodes. Une première période avec un événement déclencheur, c'est la bande dessinée. Ensuite de ça, une personne du CALAX, un membre du service de police de la ville de Lévis, vient en classe. Nous, dans le fond, notre rôle en tant que policier, dans le programme, c'est plus de présenter l'aspect légal qui peut être relié à l'utilisation des médias sociaux par les jeunes. On parle du consentement, on peut parler aussi par rapport au sexto, les gens qui prennent des photos, que ça soit de nature pornographique ou autre, les conséquences que ça peut avoir au niveau judiciaire. Puis, habituellement, ils reçoivent bien le message parce que c'est des choses que de près ou de loin peuvent être touchées ou ont déjà été touchées malgré qu'ils sont juste en secondaire 2. Donc moi, ils doivent faire une démarche éthique complète, une réflexion que moi je vais évaluer. Je suis capable aussi de voir à travers cette démarche éthique-là si les élèves ont bien compris l'enjeu, si ils sont capables de bien cibler et surtout, si ils sont capables de réinvestir ce qu'ils ont entendu pendant la présentation. Je pense que c'est important, on a un devoir en tant qu'éducateurs, en tant que milieu scolaire, de sensibiliser nos jeunes qui vont réfléchir au moment où est-ce qu'eux vont publier des photos. C'est là où est-ce qu'on veut les amener. Mais après ça, lorsqu'ils sont face à leur appareil seuls, qu'est-ce qu'ils font? Bien, moi je ne le vois pas. Mais j'espère que la porte qu'on a ouverte, l'information qu'on leur a donnée, c'est là où est-ce qu'elle va ressurgir et c'est là qu'ils vont l'utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada